La République fédérale de Russie et les pays producteurs de pétrole dans le Congo s'engagent pour le renforcement de leur coopération dans le domaine de l'énergie. C'est l'une des résolutions prises lors du 7e forum international relatif à la semaine russe de l'énergie présidée par le président russe Vladimir Poutine. Lors de cette rencontre tenue du 26 au 28 septembre dernier, le Congo a été représenté par le ministre des Hydrocarbures. Bruno Jean-Richard Hitois a porté la voix du Congo et a souligné l'importance de consolider la diversité des partenariats stratégiques et de renforcer la coopération entre les pays africains et la Russie. La démarche proposée par le ministre Bruno Jean-Richard Hitois, au cours d'un panel, met l'accent sur la mise en oeuvre d'une approche multilatérale afin de relever les différents défis énergétiques auxquels fait face l'Afrique, avant d'exprimer la volonté du Congo de promouvoir la croissance économique et énergétique en tirant profit des opportunités de financement offertes par la Banque des BRICS. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe au niveau des pays membres des BRICS. La réunion des ministères d'énergie pour nous est une chose que nous allons regarder pour voir si là aussi il n'y a pas d'opportunités, pas seulement avec la Russie, mais avec l'ensemble de ce groupe qui se constitue. Justement, nous sommes attentifs aussi aux opportunités alternatives en matière de financement que la Banque des BRICS peut apporter. Nous avons marqué notre intérêt pour ce qui se passe. Nous suivons de près, le président de la République est invité à la prochaine réunion qui portera sur ce sujet, je crois que c'est au mois de novembre, ici en Russie. Encore une fois, l'intérêt de nos présidents, de nos gouvernements, de nos pays, c'est la population. Et si, pour que nous allions plus vite dans le développement, ce système de financement, ce système de paiement, cette alternative qui pourrait proposer pour le commerce extérieur est de bonne qualité, oui, nous serons candidats à y participer. Bruno Jean-Richard Hitois a mis à profit son séjour en terre russe pour signer un mémorandum d'entente avec la société pétrolière Luko Oil. Un accord visant à densifier la coopération dans l'industrie pétrolière entre le Congo et cette entreprise. Cet accord est l'une des conséquences logiques du récent séjour de travail du président Denis Sassou Nguesso en Russie, au cours duquel la Russie et le Congo avait renforcé leurs relations dans le domaine économique. L'accord prévoit l'exploitation de plusieurs champs de pétrole.